Ok, salut Gérald. Donc, pour répondre à ta question concernant l'inscription de texte sur des pièces, j'ai choisi quelques-unes des pièces à l'intérieur de l'élément que tu m'avais fourni. Par exemple, la MA9 et la ST12 que j'ai manipulée pour pouvoir les modifier, pour pouvoir justement faire apparaître du texte à l'intérieur de l'assemblage et sur ta vue de présentation. Donc, dans un premier temps, il faut que tu isoles la pièce. Mettons que tu peux faire un open sur la pièce, comme ce que j'ai fait. Ensuite de ça, ce que tu fais, c'est que tu vas créer un sketch sur une des surfaces. Et par exemple, tiens, je vais le faire ici sur cette surface-là. Je vais juste refaire l'opération que j'avais faite ici, comme ça. Donc, tu crées un sketch sur une surface. Tu lances la fonction texte en cliquant quelque part au centre de la vue, comme ça. Tu écris ton texte, ST12 dans ce cas-ci. Je sélectionne le texte et je lui donne une hauteur de 2000 mm pour que ce soit lisible là-dessus, comme ça. Une fois que j'ai fini ça, on pourra toujours rejouer avec le texte lui-même, avec la taille de la boîte ou aller rééditer le texte au besoin pour augmenter la taille, admettons, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas mis le bon chiffre, mais 3000 mm, par exemple, ici, en caractère gras. Donc, ça devrait être assez lisible, ça, là-dessus. Je vais même le réduire un tout petit peu, parce que là, je pense que je l'ai mis un petit peu trop grand. Bon, là, les boîtes de preview ne sont pas prévues pour du texte de 3000 mm, on dirait bien. Comme ça, ça commence à faire du texte un peu plus gros que ce qu'il y avait prévu, comme ça. Donc, une fois que j'ai fini ça, j'ai mon texte qui est là-dessus. Deuxième élément, donc, je vais me servir d'une fonction qui s'appelle Emboss, parce que juste le texte, ça ne semble pas être suffisant. Il faut soit l'embosser ou l'incruster l'un dans l'autre. Dans ce cas-ci, je vais l'embosser d'à peine 10 mm, c'est suffisant pour faire ce que je veux faire. Et puis, ensuite de ça, je vais sélectionner les différentes façades qui ont été générées par l'outil, comme ça. Ce ne sera pas très long si je peux réussir à tous les attraper, comme ça. Et puis, je vais aller dans la propriété de ça. Bon, là, je pense que j'ai choisi un point qui n'avait pas d'affaire d'être dans l'eau. Donc, je reprends mon opération. Comme ça, et donc, je vais properties, comme ça. Et donc, dans properties, je mets ça, par exemple, en black, comme ça, puisque ce sont des surfaces qui sont maintenant séparées. Autre élément, assure-toi que ta pièce, la couleur de ta pièce, est par défaut à la couleur default, comme ça. Si je ferme maintenant cette pièce-là, et que je retourne voir à l'intérieur de mon assemblage ici, la plupart de tes pièces avaient la caractéristique d'avoir une couleur qui est, attends un petit peu, là, je ne suis pas dans le bon type de document, là, avait par défaut une caractéristique de couleur qui est white, là, où il y avait un changement de couleur qui avait été appliqué. Là, normalement, on est capable d'accéder à ça, là. J'ai réduit un peu la taille de ma fenêtre, donc ça m'empêche de le voir, là. Mais en sélectionnant, on va être capable d'aller réaffecter la bonne couleur. Comme tu peux voir, la MO6, par exemple, la couleur actuelle est white, alors qu'on voudrait plutôt que ça soit default. OK? Parce que si tu laisses une couleur qui était déjà un override, à ce moment-là, tu vas perdre certains éléments. Donc, on voit, là, le changement que ça a donné sur l'assemblage. Ça devrait avoir son effet sur le IPN. Donc, si je fais «Animate » pour faire jouer la présentation telle que tu l'avais faite, comme ça, et donc, on voit apparaître, là, donc, le texte, là, tel qu'il est supposé apparaître, là-dessus. C'est tout.